Le CERF est depuis maintenant plus de 20 ans un des partenaires privilégiés de l'administration centrale des pouvoirs publics et à ce titre là nous devons être aux côtés des gestionnaires réseaux bien entendu mais des gens effectivement qui font la réglementation, la normalisation à savoir donc la DIT, la DSCR qui est la direction de la sécurité et circulation routière et l'ASCR qui est notre troisième partenaire qui est l'association pour la certification et la qualification des équipements routiers. Aujourd'hui le contexte c'est qu'on est dans une période de pleine avancée réglementaire que cette réglementation soit européenne donc le cadre pour nous c'est un texte qui s'appelle l'EN 1317 et qui est accompagné effectivement d'une refonte des normalisations françaises nationales dite NF. On est dans une période de pleine avancée mais mutation avec des parties de normalisation européenne qui ne sont pas tout à fait abouties, un dépoussiarage des normes françaises existantes et un des objectifs c'est d'essayer de donner des moyens à notre assistante professionnelle, à notre communauté professionnelle, des moyens de voir plus clair. Aujourd'hui l'administration a bien œuvré, l'administration française, parce qu'elle a complété la réglementation nationale des équipements routiers dite RNER, elle les a complétés par des avenants qui ont permis de combler le vide si je puis dire, à savoir dans des points de détails extrêmement importants que sont les raccordements sur les ouvrages d'art par exemple, mais également les écrans motos dans les cours, mais les extrémités de fil, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui le nom d'accidenter la route, mais de tuer sur la route au droit des obstacles fixes représente un tiers des tués de la route. Le constat suivant c'est que l'usager de la route, l'usager de la rue c'est aujourd'hui, il est le témoin au quotidien de ce qui se passe dans nos rues et sur nos autoroutes. Et on considère qu'il est de plus en plus avisé, de plus en plus expérimenté. Ce qui veut dire qu'effectivement nos équipements de sécurité doivent évoluer, doivent évoluer en termes de normalisation, en termes de réglementation et permettre à l'usager de s'y retrouver. Cette mission c'est d'essayer d'obtenir une véritable politique d'entretien des infrastructures de la part de nos élus. Ce n'est pas dans cette période qui est une période extrêmement compliquée. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile et nous sommes là pour les aider. Une politique de sécurité routière sans moyens, sans financement, on pense que ce n'est pas possible. C'est là également à valoriser les équipements en tant que tels. C'est-à-dire la politique routière, les moyens de l'entretenir, de la développer, des investissements, de la satisfaire en termes d'entretien, c'est bien prouver la valeur ajoutée de ces équipements à la sécurité routière. On doit permettre de faire évoluer les dispositifs en place à l'heure actuelle et donc permettre effectivement de satisfaire une meilleure sécurité routière. C'est une démission dans laquelle effectivement le syndicat est très très attaché. Je pense que ce qui a été le plus intéressant, c'est la partie juridique qu'on traite rarement. Je pense qu'elle a besoin d'être encore plus étoffée puisque ça a été assez rapide, surtout sur la responsabilité de l'entrepreneur qui est quand même au bout de la chaîne et qui propose le produit et qui est censé être le sachant. Enfin, il n'est pas censé, il est le sachant. Donc il en assure une grosse responsabilité, surtout dans une, on va dire, législation et une réglementation qui n'est pas encore complètement aboutie. Cette journée a été intéressante de par la diversité des interlocuteurs qu'on a eues. Ben écoutez, pour moi qui suis représentant de ma maître d'ouvrage départemental, je trouve que cette journée est une réussite complète parce qu'elle a finalement su aborder auprès l'ensemble des problématiques des maîtres d'oeuvre et des maîtres d'ouvrage. La seule chose que l'on découvre finalement à travers ces exposés, c'est qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Malheureusement, il y a beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'effectivement, les signatures de textes qui sont annoncées puissent arriver très, très rapidement pour nous permettre effectivement de travailler sereinement. On se pose encore beaucoup de questions en termes de responsabilité à ce jour sur cette problématique de glissière de sécurité. La réglementation, donc, moi je ne l'avais pas d'une façon, disons, claire, nette et précise. Là, entre, disons, les interventions, la remise des documents et, disons, l'intervention hyper exhaustive des intervenants, je pense que je pars avec un package, disons, bien fourni. Je suis assez content en tant que responsable de la section, effectivement, d'avoir pu répondre à pas mal de questions qui sont totalement légitimes dans cette période de mouvance réglementaire. Un mot pour qualifier cette journée ? Échange. Merci. 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 Merci.